... Vainqueur de la Coupe de France des clubs 2022. Et la partie qui nous intéresse, elle a de la gueule, comme on dit, avec ce garçon, Ludovic Montoro, opposé à une légende, Philippe Suchot. Philippe Suchot, pensionnaire du club de la pétanque arlancoise. Et un premier tir, et un premier carreau. Oui, ça commence, c'est pas mal. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a dans cette partie, un pointeur hors pair, face à un tireur hors pair. Après, ça veut tout faire, tous les deux. Et puis, il va falloir, à un moment, qu'ils s'emploient à faire autre chose que leur spécialité. Ah oui, là, par exemple, déjà, il faut y aller. Voilà. Dans l'idéal, rendre le carreau. Bravo, Ludovic. Ça fait. Avec un coach comme vous, qu'est-ce que vous voulez qu'il leur arrive ? Il n'y a qu'à demander. C'est ça qui est formidable avec ces garçons. On leur dit, tiens, fais-moi donc un carreau. Jean-Cazal, Pepito, formidable, homme formidable et personnage incontournable de la pétanque. Là, on l'appelle au surnombre le charpentier, qui fait des clous dans les boules. Bim. Il les plante. Ils ont du bien manger à midi. Parce que là, ça attaque quand même. Ça attaque fort quand même. Alors, alors, Ludo Montoro. Qui va aller chercher peut-être le devant de boule. Ah, il va y penser, hein ? Ouais. Mais après ? Il va aller le chercher. Je n'ai pas dit qui il allait le trouver. Il va le chercher. Ouais, c'est quand même. La fois, c'est bien joué. Il est beau le point, mais... Ça pourrait ne pas suffire. Je ne pense pas qu'elle l'ait gagné. Mais de toute façon, Philippe Schoen, je ne sais pas, il va tirer. Parce qu'au pire, il ne vient pas les rater deux. Parce qu'en pointant, c'est compliqué. Il n'y a pas trop de place. Je ne sais pas si celle du fond va passer la sienne ou pas. Oh, de toute façon, il est pas mal au tir. En début de partie. Ah si, c'était la sienne. Mais elle a trois. Une, deux, trois. Ce n'est pas nous irons au bois, mais je plante le décor. Alors là, quand même un trois. C'est parti du terrain dans cette zone. Il y en a quelques lignes qui se sont perdues tout à l'heure. Il s'en rebondit. Il me dirait que c'est un petit peu moins épais. Oh, c'est clair. Bravo, Jean-Bien. Dylan Rocher. Allez ! Bravo ! C'est rare de voir Dylan Rocher exprimer. Parce qu'il l'a vu partir. Il a bien dû comprendre qu'il n'allait pas être loué. Ouais, c'est vrai. C'est entre les deux là-bas. Ouais, ouais. Allez. Allez, mon zombie encore. Allez, les zombies. Allez, essaye encore. Allez, mon biseau, là. Allez. Je peux jouer juste pour les gagner ceux-là, les gens. Ah oui, ça c'est... Oh, super ! C'est bien joué, ça aussi. Bravo, les deux. Bien joué. J'essaie qu'on s'expose en tirant pas de suite. Bravo ! Oh ! Oh, 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 oh ! Bravo ! La révolte, Dylan Rocher. Révolte, Dylan Rocher. Là, c'est... Ça, c'est du boulot. Quelque chose me dit qu'il a envie de gagner. Qu'est-ce que c'est un coup de coupe de France, Dylan Rocher ? Plus pop. Je sais pas pourquoi.